Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévisions pour vous informer. Lancement ce vendredi par la ministre d'État de l'Environnement et du Développement Durable des travaux du Forum de la Jeunesse des Forêts d'Afrique Centrale. Plus de 150 jeunes venus des pays du bassin du Congo prennent part à ses assises de deux jours. Reportage de Doudou Montier. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement Durable a procédé si vendredi 30 mai 2024 au lancement des travaux du Forum de la Jeunesse des Forêts d'Afrique Centrale au Pullman Hôtel de Kinshasa. Plus de jours des travaux soient du 31 au 1er juin 2024 pour des 150 jeunes venus des pays du bassin du Congo sous la co-facilitation de la France et du Gabon. On va réfléchir et échanger sur les thématiques liées à la gestion durable des ressources forum. La conservation des écosystèmes et l'innovation en matière environnementale et cela à travers des ateliers de plémière et discussions interactives. Pour sa part, l'ambassadrice Fleur Barnido, co-facilatrice PFBC Gabon a rejeté ces jeunes afin d'avoir des propositions innovatrices sur ce style de renforcer leur participation dans les prises de l'incision visant la gestion durable des écosystèmes de forêts denses et humides de la France Centrale. Le ministère doit faire en base la gestion durable des écosystèmes Nous partons à la jeunesse notre nouvelle dynamique pour maintenir ce leadership mondial et cette position pour sauver l'humanité. Nous avons donc la grande responsabilité au sein du bassin du Congo de sauver l'humanité. Le bassin du Congo ce n'est pas seulement le couvert forestier, le bassin du Congo c'est aussi les tourbières, le bassin du Congo c'est aussi les mangroves, le bassin du Congo c'est aussi les forêts des miambos, le bassin du Congo c'est aussi la méga biodiversité, la faune, la flore, les ressources aléotiques, le bassin du Congo c'est aussi les ressources en eau douce dont l'humanité compte actuellement. Cette responsabilité au niveau politique nous envoie à impliquer la jeunesse pour avoir un avenir meilleur de l'humanité. Il faut noter que cette fermée d'ouverture différente de la jeunesse des forêts d'Afrique centrale a été aussi marquée par la présence du ministre de la jeunesse et les ailes citant l'été de la rd congé Yves Barkov et du secrétaire d'exécutif adjoint de la commission des forêts d'Afrique centrale. La cour constitutionnelle a déclaré ce vendredi 31 mai que l'arrêt du conseil d'état annulant l'élection du gouverneur de la province du Congo central était un constitutionnel. La haute cour a rendu son arrêt lors d'une audience publique présidée par Dieudonné Kamuleta, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de la constitutionnalité, suivait. C'est lors d'une audience publique présidée par Dieudonné Kamuleta que la cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a rendu son arrêt, déclarant que l'arrêt du conseil d'état annulant l'élection du gouverneur de la province du Congo central était un constitutionnel. Après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fourniée. Déclare l'arrêt du conseil d'état sous RDA 425 du 20 mai 2024, contraire à la constitution et partant, nul et dénul est fait. En conséquence, déclare valide et seul applicable le donné acte judiciaire pertinent. En concurrence, l'arrêt RCRG 001-2024 de la cour d'appel du Congo central qui proclame le récurrent gouverneur de cette province. Dit qu'il n'y a pas lieu à prévenir de faire l'instance, dit que le présent arrêt sera nous. Rappelons que la commission électorale nationale indépendante avait prévu de réorganiser l'élection du gouverneur du Congo central les 7 juin prochains, conformément à l'arrêt de la plus haute juridiction d'ordre administratif annulant l'élection de Grasse Bilolo. La décision du conseil d'état était intervenue après que la cour d'appel du Congo central a validé en premier degré l'élection de Grasse Bilolo du groupement politique AVCA comme gouverneur du Congo central au détriment de Guy Bando porté par l'Union pour la nation congolaise. Le gouverneur sortant, Guy Bando, avait contesté l'élection de Grasse Bilolo en appel devant le conseil d'état, s'appuyant sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'Isobar. Est-il opportun de changer la constitution de la RDC au stade actuel ? Ce débat fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la sphère sociopolitique. Approchée à nos micros, le bâtonnier Omer Félix Moindambié ne trouve aucun inconvénient de retoucher certains articles de la loi fondamentale. On l'écoute au micro de Strack Nguimbi. Le débat autour du changement de la constitution après la publication de l'équipe gouvernementale est-il opportun ? Le bâtonnier Omer Félix Moindambié estime que celle-ci peut être révisée en améliorant certains articles qu'elle contient. La constitution elle-même, à son titre 7, prévoit la possibilité de la révision. Donc cette question-là trouve sa réponse dans la constitution. Elle a même prévu, quand vous lisez la constitution, article 218 et 220, le mécanisme est installé par la constitution elle-même. Comment on peut me réviser ? Dit la constitution. On a à suivre ce qui est dit. Il y a des points auxquels on ne peut pas toucher, dit la constitution. Lorsqu'on va amorcer le processus de révision qui est prévu dans la constitution elle-même, on verra quels sont les points qui peuvent être touchés et les points qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne la mise en place des institutions issues des élections, là il faut travailler d'arrache-pied pour que ces retards ne puissent plus être vécus par le peuple conscient. Parce que la constitution elle-même prévoit que je peux être révisé, elle dit ça, mais en donnant des conditions dans lesquelles ce processus peut être poursuivi et accompli. Quand les gens s'imaginent qu'on va réviser pour tel objectif, on est dans l'imaginaire populaire, on est dans les soupçons, moi je ne raisonne pas. Sur base de soupçons, j'ai dit, de manière légale, la constitution peut être révisée parce que c'est là, c'est une possibilité prévue par la constitution elle-même. Article 218, 229, 220, les conditions sont clairement fixées. Il faut certainement, vous savez, la modification de la constitution ne peut pas se faire seule. Il faut aller même dans la loi électorale pour voir comment faire de sorte que ces retards ne soient pas consumés. Bien sûr, quand vous disiez la question de la constitution, on vous dit qu'il ne faut pas changer la forme publicaine de l'État. Là, c'est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il faut aller vers un régime présidentiel, le régime parlementaire, semi-présidentiel, amélioré ? C'est dans ces débats-là qu'on peut se retrouver parce que le RÉTAT, à cause du fait que la constitution a prévu ce système que nous avons, a des répercussions sur le fonctionnement de l'État. Le gouvernement soumis noir a un nombre de défis majeurs à rélever, entre autres, le social de la population. Telle est la réaction de Christophe Ngoï de la société civile après la publication de cette mouture gouvernementale. Suivez-le au micro de Christophe Nganou et Georges Libing. Parmi les défis majeurs, c'est tout ce qui est pour moi-même à tente. Vous savez, le social est très préoccupant. La population ne sait plus à quel sens se vouer parce qu'elle est complètement isolée. Alors, il faut parler au plus précis. Le social est d'abord. Il faut parler au plus précis. Tous les indicateurs sont en rouge. Nous pensons qu'il faudrait que le gouvernement s'attelle à stabiliser la monnaie. Le dollar qui prend l'envoi, il faudra bien le stabiliser. Le prix du carburant. Parce qu'il est tributaire du prix des denrées alimentaires. Il faut vraiment trouver une solution là-dessus. Et les extraits de structure. Déjà, c'est à l'un de la salle. On n'arrive pas à circuler. À l'intérieur, c'est grave. On ne peut même pas parler de temps. Alors, que le Congo, c'est un pays vaste et qui nécessite que les gens circulent, que les gens communiquent, que les marchandises soient déplacées. Il est de production, il est de consommation. Alors, il faut que les gouvernements usent toute son ingeniosité pour arriver à porter des réponses assez rapidement. uniquement, on ne peut pas parler de rémaillement. On parle de rémaillement lorsque l'on garde la tête. C'est-à-dire, on garde le premier ministre et à l'intérieur, au sein de l'équipe, on change. On change des postes, il y a des concentrants, il y a des permutations. Mais du moment qu'on a changé de la tête, il y a eu un autre premier ministre, en l'occurrence, Mme Judith Toulouka. Donc, on ne peut pas parler aucunement de rémaillement. Donc, c'était le nouveau gouvernement. Bien sûr, ils font allusion à ça parce qu'il y a à peu près 33% des ministres, 37% des ministres qui étaient d'anciens d'équipes sortantes, qui se retrouvent dans l'acteur d'équipe. Bon, moi, je pense que ça ne peut pas dire que c'est devenu un secteur rémaillement. Donc, et ce qui est avantageux ou que nous devions considérer, à juste titre, c'est le fait qu'il y a des ministres qui ont été dits. Le président national du parti politique ADD Congo et cadre de Lamouka, Prince et Penge pensent que le nouveau gouvernement dirigé par Mme le Premier ministre, Judith Souminois, est sans ambition car n'étant pas en phase avec les défis que doit rélever la RDC, notamment celui de sécuriser les Congolais, de lutter contre la pauvreté et de lutter contre le détournement des déniés publics. Prince et Penge l'a dit à Maxime Makabe. Les défis sont là sur une échelle de 1 à 10. Au numéro 1, il y a la nécessité de sécuriser les Congolais et en général, mais particulièrement nos frères et sœurs qui manquent un peu de lutter. La guerre d'agression qui ravage l'Est du Congo. Numéro 2, il y a l'illite contre la pauvreté, l'extrême pauvreté. Le Congo, c'est l'enfer. Les Congolais sifoques, les Congolais mèrent en silence. La pauvreté est devenue intolérable. Numéro 3, évidemment, c'est la lutte contre le détournement de l'argent public. On nous parle à nouveau de 15 milliards qui sont détenus chaque année par le régime de Filipe, comme sous le régime de Kabila. Et donc, la gouvernance intégrée doit être une priorité. Malheureusement, au vu de l'accouchement de ce gouvernement par césarienne, Madame Tuluka s'est fait imposer des anciennes têtes dont le peuple ne veut plus, mais aussi des gens sans expertise, sans compétence qui sont trônés à la tête des ministères italiennes. C'est un gouvernement sans ambition. C'est un gouvernement qui n'est pas en phase avec les défis que le Congo doit absolument reléver. C'est une équipe gouvernementale qui contredit même la volonté déclarée de Filipe Tisségui de mettre fin à la guerre. Parce que si nous voulons mettre fin à la guerre, il faut nommer un homme de compétence, un homme qui pèse, qui a une vision militaire au ministère de la Défense. Or, celui qu'on a nommé connaît tout, sauf ce que c'est qu'on a fait la guerre. La lutte contre les injustices, contre la corruption, contre les jugements achetés aurait conduit à ce que Félix nomme un homme d'expérience, un homme qui a les points nécessaires pour réformer l'appareil judiciaire. Malheureusement, il nomme une étiquette qui est lui-même ne va contrôler. Donc, en définitive, c'est un gouvernement qui a été taillé pour satisfaire un homme, pour assurer la même mise de Félix qui a décidé de pouvoir régalien. Et puis, cette réaction qui nous vient du Nord-Kivu, Achille Kapanga, notable de ce coin du pays, laisse entendre qu'il aurait souhaité voir certains ministères être fusionnés. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamat. Monsieur la presse, oui, on a tout suivi. Le gouvernement est surtout à la randie publique pour ne pas qu'éliciter ce qu'on était émonnés, et même ceux-là qui ont été réconblés. Néanmoins, à ma qualité de notable de notre pays et analyste politique de ce pays, je pense qu'il était mieux pour le chef de l'État de voir comment réduire la taille du gouvernement. Avec les situations que nous traversons dans notre pays aujourd'hui, il y a des ministères qu'on devait fusionner puisqu'on ne peut pas faire la culture, on ne peut pas faire le tourisme ou autre chose quand on est à guerre. Non. Ce sont des ministères qu'on devait fusionner. Les budgets qui seront alloués à ces différents ministères-là devraient être concentrés des ministères clés. Aujourd'hui, on ne peut avoir que besoin des ministères peut-être de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances, des budgets, de l'agriculture, il y a des ministères sur lesquels on peut compter aujourd'hui. Et c'est là où on doit mettre beaucoup de moyens. Et je pense que les budgets qui seraient alloués aux autres ministères-là qui ne vont pas répondre aux besoins de la guerre, en tout cas, pour moi, c'est l'argent qu'on devrait dépenser presque inutilement. Il faudrait d'abord dans un premier temps qu'au centre, qu'au gouvernement 20 membres qui ont des objectifs d'abord de finir la guerre. Après ça, maintenant, on pourrait remanier un peu après pour voir comment aussi on peut mener d'autres ministères. Mais dire qu'on va avoir 50 quelques ministres quand on est à guerre, pour moi, c'est budgetivore inutilement. Et ici, je me suis en train de m'adresser au ministre de la Défense. Je pense qu'il doit comprendre deux choses. Tous les yeux du peuple congolais se braquer, se tourner vers lui. Avec la situation de Mobondo, la situation de l'Est, de l'Editourie qu'on sort là, il faut qu'il comprenne sur la page. Il doit vraiment faire beaucoup, il doit obtenir beaucoup d'efforts. Là, il doit s'appuyer sur deux choses. Son premier appui doit être notre Parlement. Parce qu'il doit bien coopérer avec l'Assemblée nationale pour qu'on puisse doter le ministère de la Défense des moyens. Afin de voir comment peut-être équiper nos militaires, comment avoir des moyens pour que la guerre finisse. Et là, maintenant, il doit suivre la loi de programmation militaire. Il faut que cette loi soit pour lui un cheval de bataille. C'est grâce à cette loi qu'il saura comment défendre et comment travailler. Il faut vraiment qu'il suive à l'autre cette loi-là. S'il s'appuie sur le gouvernement et peut-être sur l'Assemblée nationale et peut-être faire appliquer cette loi sur la programmation militaire, soit-il sûr qu'on peut faire quelque chose. Donc, nous pensons qu'il est grata pour lui de voir comment redoubler les efforts. Mais également, il doit s'appuyer aussi sur la justice militaire avec les cas de détournement, des régionalités qu'on a toujours décriées dans nos différentes unités de nos FARDC. Il y a lieu qu'on puisse avoir beaucoup d'attention là-bas. Donc, l'auditorat militaire, la justice militaire doit faire beaucoup de travail pour chaque fois arrêter, sanctionner, condamner les officiers et tout autre militaire qui s'adonnent à des actes qui ne permettent pas qu'on puisse mettre en paix. Bouclons ce chapitre de la sortie du gouvernement avec ce baladeur populaire. Les Congolais en général et les Kinois en particulier attendent beaucoup du gouvernement Judith Soumino a notamment dans le secteur des transports en commun, la sécurité, le panier de la ménagère, le taux d'échange du dollar américain, l'éducation et la santé. Telles sont les priorités pour le peuple congolais. Cette population s'est exprimée au micro de Streik Nguimbi, Lola Kinyama et Junior Boulin. En tant que de la population, d'abord, je suis content parce que le gouvernement vient de sortir, mais content parce qu'il est sorti en retard. Qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons que la population mange très bien comme se doit, qu'il n'y ait plus de problèmes de santé, la route, l'éducation, les transports, c'est qu'il n'y a plus parce que ce sont les points qui nous feront d'essayer quelque chose. Cette population, à chaque fois sortir du gouvernement, il y a des bichets qui travaillent pour l'intérêt à la population. Mais, quand tout le monde a l'éducation, il y a des services à l'éducation. Parce que il y a des intérêts à la population. Il y a des postes, des salaires, des avantages. il y a des populations qui souffrent, il y a des problèmes avec le transport, le dollar, l'insalubrité, l'équipe, il y a des qui n'y a pas de l'éducation. Il y a des tout le monde a des politiciens qui ont été peut-être à l'éducation. de l'éducation. Il y a des transports, les courants, les mails, les angis, tout ça va marcher. Mais, ce qui se passe, une fois, il y a des postes, les gens qui ont été mis en place. Alors, si on a des tous les gens, il y a des changements. Le gouvernement, c'est bien sûr, mais tout le monde a un changement. Il y a des changements qui ne peut pas manger dans le gouvernement. Le gouvernement, d'abord, il y a des changements. Il faut pas d'abord, 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 un ministre, il y a des transports dans lesquels on sera dressés. Il est du domaine dans le cadre du transport. Je pense que il y a des changements de la Banque d'Apètre. Le gouvernement, c'est que il faut te donner à la décision. L'ouveniment, il faut pas défendre la paix. Parce que si ils se défendent le peuple, il faut se retrouver. Il y a des ministres. Il y a des ministres pour le transport. Il faut défendre les ministères du transport. Et si on défend les amis, il y a des gens qui ont fait ça. Et nous avons fait la présence de la République. Nous avons fait la présence du ministère du transport. C'est que nous avons fait la présence du transport. Parce que notre défense est simple. Nous avons fait la présence du transport du ministère du transport. Nous avons fait la présence du transport. Autre chose, célébrons ce 31 mai de la Journée mondiale sans tabac sous le thème protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Un thème qui constitue un plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocif. Bonheur Nzinga nous en parle. La Journée mondiale sans tabac célébrée dans le monde chaque 31 mai est axée sur les dangers du tabac pour la santé. C'est l'action anti-tabac menée par l'OMS. C'est en 1987 que l'Organisation mondiale de la santé a institué la Journée mondiale sans tabac dans le but de mieux faire connaître partout dans le monde l'épidémie du tabacisme et ses effets nocifs. Le tabacisme étant la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. D'années 2024, l'OMS et les défenseurs de la santé publique du monde entier sensibilisent la population aux influences néfastes de l'industrie du tabac. C'est le jeune autour du thème protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Un thème qui constitue le plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocifs. Car en effet, à l'échelle mondiale, selon les données de 2020, au moins 37 millions de jeunes gens de 13 à 15 ans consomment l'une ou l'autre forme du tabac. Les produits tels que les cigarettes électriques et les sachets de nicotine gagnent en popularité auprès des jeunes. L'industrie du tabac vend délibérément aux jeunes une dépendance mortelle. C'est pourquoi la Journée mondiale sans tabac 2024 appelle les pouvoirs publics et les communautés de la lettre anti-tabac à protéger les générations actuelles et à faire en sorte que l'industrie du tabac soit ténée pour responsable des dommages. Quelle cause ? Page d'éducation à présent, les élèves finalistes du cycle primaire sont attendus ce lundi 3 juin aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 2 217 456 élèves sont concernés par ces épreuves. Le point avec Gisèle Etocco. 2 217 456 élèves sont attendus à ces épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Des épreuves qui vont se dérouler deux jours durant soi, le lundi 3 et mardi 4 juin 2024. Elles porteront notamment sur le français, le mathématiques, la culture générale et les sciences. L'édition 2024 de l'ENAFEP connaît une augmentation du nombre de participants, contrairement à celle de 2023 qui avait connu un effectif de 2 67 138 élèves, dont 998 529 filles. Pour l'édition 2024, 1 081 288 filles sont attendues à cet exercice qui marque la fin du cycle primaire. L'ENAFEP a pour but d'évaluer les acquis scolaires des élèves en ouvrant le port du cycle terminal de l'éducation de base à tous ceux qui arrivent à décrocher leur certificat de fin d'études primaires. Un diplôme du système éducatif congolais. L'ENAFEP constitue donc l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Les considérer comme faisant partie du cursus primaire, d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées à créer. Notez que l'ENAFEP 2023-2024 s'étient au moment où le ministère de l'Épesté a un nouveau leadership, avec le remplacement du ministre Tony Mwaba par la nouvelle patronne de l'éducation nationale, Raïssa Malou. Les relations entre utilisateurs de téléphone et les réparateurs ne sont pas toujours au beau fixe. Il s'observe une certaine méfiance entre les deux parties en croire certains utilisateurs. Les réparateurs de téléphone sont des personnes peu crédibles. Cette réputation agace ces techniciens qui sont obligés malgré tout de coopérer avec les propriétaires des téléphones pour avoir de quoi vivre suivant. Le téléphone portable est devenu un objet incontournable de nos jours, difficile de s'en passer pour diverses raisons. Cependant, il arrive que le téléphone tombe en panne et c'est en ce moment-là que le besoin du réparateur s'est fait sentir. A Kinshasa, les réparateurs des téléphones sont pour la plupart des jeunes entrepreneurs dotés d'une expertise technique acquise sur l'état ou après une certaine formation des durées variables. Nombreux parmi eux opèrent dans de petits kiosques ou sous des états de marché. Ils proposent des services variés allant de la réparation d'écran, fissures, à la résolution de problèmes logiciels complexes. Cependant, la relation entre ce technicien et leurs clients ne sont pas souvent cordiales. Le client a d'abord un roi, a se sentir mis, a se sentir chez soi. Et, on voit que quand on a une relation, on a un client, moi, je comprends tout ce que j'ai dit parce que le client est en place, le client est en train d'expliquer, le robot, le téléphone est en train d'écrire, il y a eu l'UVC, il y a un display, mais en réalité, il y a un display, il y a des fois malades. Si vous avez le display, les quelques-unes, vous êtes espí, vous êtes l'UVC, vous êtes d'écrire, on a eu l'UVC, on a eu l' experience, on a eu de placer, on a eu l'air de display et il y a eu 8 kilos. Si vous avez le client, il y a eu l'UVC, on a eu de laration. En croire certains utilisateurs bénéficient de bons services, c'est signifiant d'avoir trouvé un bon réparateur. Et dans ces cas, on lui reste fidèle pour ne pas être victime d'individus malhonnêtes. En quoi certains utilisateurs bénéficient des bons services, c'est sinon d'avoir trouvé un bon réparateur. Et dans ces cas, on lui reste fidèle pour ne pas être victime d'individus malhonnêtes. Parmi les questions qui fâchent, il y a celle de l'incapacité de certains réparateurs à traiter des cas dont ils n'ont pas la maîtrise. Mais souvent, personne ne veut savoir incapable. Mais souvent, personne ne veut savoir incapable. Entre méfiance et confiance, les relations entre réparateurs de téléphone et clients à Kichassa dépend des interlocuteurs. Il est donc recommandé d'être vigilant pour ne pas être victime d'escroquies. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi, plus particulièrement à Papine Néphissanda, qui nous suit à partir de la Belgique. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.